... Coucou les filles ! Alors aujourd'hui, je suis en direct de la Fabrique à Scrap, la nouvelle boutique de carreaux qui vient d'ouvrir aujourd'hui même. Donc là, j'ai foncé tout de suite et il y a des super super jolies choses. Alors je vous montre ça. Alors par exemple, ça c'est spécial dédicace pour Audrey. Je ne sais pas si tu vois, alors je vais essayer de ne pas trop trembler. C'est du papier de soie qui est imprimé, du papier de soie qui est coloré en craft. Donc c'est super joli. J'ai repéré aussi des poudres zinc toutes brillantes, spéciales pour Noël. Il y a également plein de gélatos. Je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ce style de matériel. Il y a également les fameux pinceaux à réserve d'eau. Je sais qu'il y en avait quelques-unes d'entre vous qui en cherchaient. Donc là, vous voyez, il y en a. Vous pourrez les retrouver sur le site internet qui sera bientôt ouvert. Donc il y a aussi plein de papiers. Alors dedans, j'ai repéré pour vous les pink pestle. Alors je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont troués. C'est juste super beau. Donc là, ça, c'est la collection Bright. Donc il y a les petites étoiles. Il y a... Alors j'aime bien les tâches aussi comme ça. C'est super beau. Alors il y en a d'autres qui sont troués. Ça doit être ceux-là avec des triangles. C'est super sympa. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière pour les faire ressortir. Et également, vous voyez, ça revient les papiers perforés comme ça. Donc c'est vraiment super, super sympa. Donc là, je pense que je vais m'éclater aujourd'hui. Je vais peut-être mettre une heure à faire le tour de la boutique. Je crois même que Caro sera obligé de me chasser au bout d'un moment. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Plein, plein de tampons partout. Stamper Anonymous. J'ai un super anglais. Ali Edwards pour Technique Tuesday. Moi je sais que perso, j'ai celui-là et j'adore. Je vois trop de choses. Je crois que je commence à avoir chaud. C'est super beau. Les florilèges. Alors là, j'adore. Super beau les florilèges. Franchement, super sympa. J'espère que je ne vais pas trop vite avec la caméra. Sinon tout le monde va vomir avant la fin de ma vidéo. Là, ça doit être des florilèges, je pense. Ouais, tous les florilèges. Les Dyes. Mon péché mignon. Donc tous les Kesey Art. On a les Dynamics aussi. Oh là là. Tout, tout plein de belles choses. Ah, et ceux-là, super aussi. Les Diversions. Et ils sont super beaux. Je ne sais pas si vous voyez. Impeccable. Voilà, voilà. Encore des tampons. Alors là, la nouvelle collection de chez Kesey Art. La Kiss My Néon. Néon, pardon. Donc là, je sais que j'ai pris, par exemple, cette planche de tampon-là. Ça doit s'appeler, c'est la... Hello ? Ah, Never Say... Never Say... Never... Say Never. Voilà. Never Say Never. Et les papiers, qui sont aussi super beaux. J'adore celui à poids, là. Avec des petits nuages dessous. Super, super beau. Et plein de diamants. Je crois que ça va être la mode des diamants. Voilà. Comme vous pouvez constater, il y a encore tout plein, tout plein de jolies choses. Je vous laisserai découvrir tout le reste après sur le site, qui va bientôt ouvrir. Je ne sais pas, dans un mois peut-être, quelque chose comme ça. On va trouver la page Facebook. Voilà. Et puis, je vous mettrai un petit lien vers la page Facebook aussi, pour aller faire un petit coucou à carreau. Et voir tout ce que propose la Fabrique à Scrap. Voilà. Tout plein de pochoirs, là, encore. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Me voilà de retour de la Fabrique à Scrap. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé là-bas. Enfin, je n'ai pas pu tout prendre, forcément. Même si... Même si, bon... On achèterait bien tout, quand même. Alors, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Je vais commencer par vous montrer les mes skin tapes que j'ai pu trouver là-bas. Alors, celui-là, c'est un doré. Donc, tout ce qui est paillettes dorées en ce moment, c'est juste la folie. Et moi, je suis une vraie fille, donc j'adore ça. J'ai trouvé également un petit mes skin tape avec des petits oiseaux. Je trouve ça super mignon. Et celui-là, j'adore. Le mes skin tape pellicule photo ou vidéo. Ça, c'est trop trop beau. Voilà. Donc, ça, c'est les trois mes skin tapes que j'ai trouvés. Donc, le dernier, c'est la marque Queen's & Co qui fait ça. Alors, j'ai pas pu m'empêcher non plus d'acheter un petit dies. Le Love. J'aime beaucoup les mots. Donc là, super. Il est pas très très grand. Franchement, ça fait vraiment la taille du moule. C'est pas immense, mais moi, je trouve ça très bien. Sinon, après, c'est difficile à mettre sur les pages. Les tampons Casey Hart, Never Say Never. Donc, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ressemble pas mal à Ali Edwards. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai craqué pour un petit masque. Voilà. Je connaissais pas du tout cette marque-là. Mais je pense qu'on peut faire des fonds vraiment très sympas avec ça. Voilà. J'ai pris également une boîte avec des étiquettes. Enfin, c'est pas des étiquettes. Non, c'est des cartes. Des cartes Project Light. Parce que depuis le temps que je dis, il va falloir vraiment que je m'y mette. Oups. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que j'ai pas pu m'empêcher déjà de regarder. Alors, il y a des grandes étiquettes comme ça. Recto, verso. Donc là, on en a pas mal. Vous avez des étiquettes qui sont faites... Là, c'est des grandes. Pour le journaling. Comme celle-là. Ou celle-ci avec les chiffres. Donc voilà. Et vous avez également... Je vous montre à l'intérieur de la boîte. Vous voyez, deux compartiments qui sont remplis de cartes. De cartes recto, verso. Donc je vous en montre quelques-unes. Voilà. Donc adapté... La taille est adaptée aux pochettes plastiques. Qui existent sur le marché. Donc là, je pense que c'est quand même plutôt pour faire un 30-30 en taille. Mais bon, après, je pense qu'on peut adapter pour faire du A4. Donc là, moi, j'ai pris... J'ai hésité. J'ai pris couleur bébé-fille. C'est vrai que j'ai les deux. Bon, je pense qu'au final, je finirai par m'acheter le deuxième. Là, le coffret coûte 16,90 euros. J'ai 100 cartes à l'intérieur. Je peux les utiliser dans les minis ou sur une page. Donc au final, moi, je trouve que ça le fait. Ils font aussi des très grands... Des très grands kits comme ça. C'est la marque American Craft. Où là, on est quand même dans les 30 euros. Mais je crois qu'on a énormément de cartes. Donc ça vaut le coup. Il faut faire le rapport entre les deux, en fait. Alors, je passe ensuite au papier. Alors, regardez-moi cette merveille. C'est en fait... Alors, c'est la marque Jilly Binsoup. Ce sont des pola, des polaroïdes. C'est pré-découpé. Et donc, il y en a avec des mots ciselés. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa comme idée. Je ne connaissais pas. Et j'aime beaucoup. Bon, en même temps, vous avez dû vous rendre compte déjà dans la vidéo d'avant que tout était super. J'adore ce magnifique. Les paillettes. Admirez-moi cette couleur. Donc pour celles qui cherchaient des papiers comme ça, pailletés, vous en aurez sur le site de la Fabrique à Scrap. Donc j'ai pris ce magnifique orange, un peu fluo, qui iront très bien avec les Kiss My Néon de Casey Hart. Celui-là. Un bleu superbe. Et le or, évidemment, pour fabriquer des petites décos découpées à la Big Shot. Donc du basile noir. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme collection ? Donc ça, c'est la collection de chez Casey Hart. Donc Kiss My Néon. Voilà. Alors moi, je n'ai pas forcément pris tout ce qui était... Là, c'est des petits cœurs. Tout ce qui était néon, non ? Mais après, on peut rajouter des touches, justement, de couleur. Donc là, c'est les fameux nuages avec les poids roses. Derrière, des petits triangles. Les étiquettes. Moi, j'aime bien ça, les découpées. J'aime bien derrière aussi, c'est sympa. Les écritures avec des mots flottés. Et la petite dernière. Et c'était surtout pour ce côté-là. Parce que j'adore les rayures. Et surtout, en noir et blanc. Donc voilà. Ça, c'était la collection Kiss My Néon de Casey Hart. J'ai craqué aussi pour Create Pepper. Alors là, c'est vraiment une de mes marques préférées du moment. Que je regarde. Voilà. Alors, ça doit être jusque-là. Donc forcément, chez Maggie Holmes. Holmes. Ouais, la Elizabeth Cake. Kate. C'est la... J'en ai acheté trois. J'adore ce côté de page. L'autre côté, un petit peu moins. C'est un peu plus rétro. Mais alors, celui-là, franchement, un basique. Ça s'utilise partout. Ça s'ancre. On met des pochoirs. C'est super. J'adore. Donc là, j'en ai pris trois. Ensuite, chez Create Pepper encore. Donc ça, c'est la collection Market. Donc j'en ai pris trois. Donc il y a pas mal de petits cœurs. Voilà. Derrière, toujours les traits. Je crois que là... Là, je vais avoir ma dose. Alors cette page-là, elle est vraiment superbe. Tout en fondu. On voit quand même les cœurs. Magnifique. Donc voilà l'arrière. Tout simple. Et j'ai pris celle-ci parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein de petits tags à découper. Et au vu des couleurs, ça s'utilise même avec d'autres collections. Donc c'était sûr. Là, je vous le montre. Très joli. Donc ça, c'était Create Pepper. Alors, ensuite, ici, j'ai peut-être pris qu'une feuille. C'est du Prima. J'ai craqué sur juste cette feuille-là. Parce que j'aime bien le fondu avec les petits cadres. Et l'arrière est sympa aussi. Alors vous remarquerez, dans les boutiques, là, on est dans le pastel. Pastel, le fondu. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça me convient bien. Ensuite, la marque MME qui revient. Oh là là, je suis très nulle en anglais. Oui, MME, MME, ZEISS. Aïe. Alors, avec la collection Cute & Past. Donc là, on voit bien le dégradé pastel. L'arrière. Des petites étiquettes. Un fondu derrière. Enfin, là, c'est pied de poule. Je ne suis pas trop fan du pied de poule. Mais bon, on va voir. Alors là, plein de petites bulles à découper. Et l'arrière est sympa aussi. Ça, je l'utilise très bien. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un léger dégradé quand même. Très léger. Là, on le voit mieux. J'aime beaucoup. Non, je ne suis pas fan du rose. Donc là, très joli dégradé vert et bleu. Et l'arrière. Ça ressemble beaucoup à la première que je vous ai montrée. Mais sauf que ce n'est pas les mêmes couleurs. Voilà. Donc, c'était MME. Cute & Past. Et pour finir, Pink Pacelet. Donc, toujours dans les dégradés, les pastels. Donc, Pink Pacelet. Et c'est la collection... Shine ? Non. Ok, c'est quoi comme collection Color Wash ? La Color Wash. Je vous l'ai montré dans la vidéo. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà la première avec un beau petit dégradé. Les fameuses tâches à l'arrière. Les étoiles perforées. Avec le dégradé. Les petites flèches. Toujours avec les étoiles. Donc, super. Moi, j'adore. Franchement, là, je suis fan. Je ne la connaissais pas. Je connaissais la marque, mais je ne connaissais pas la collection. Donc, des petits losanges. Un joli dégradé de l'autre côté. Et la dernière avec des lettres. Comme ça, c'est plus joli. Et de l'autre côté. Regardez-moi ce fond magnifique. Donc, voilà. C'était mes petits achats du moment. Alors, comme la boutique, la fabrique à scrap est tout à côté de chez moi, je pense que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'aller faire un petit tour de temps en temps. Voir Caro et voir les nouveautés qu'elle nous a trouvées. Donc, j'espère que je vous ai donné envie d'aller visiter la boutique. Donc, ça ouvrira début novembre leur site internet. Et sinon, si vous passez en Bretagne, venez faire un petit coucou à Caro et à la fabrique à scrap. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, des tutos. J'ai plein de choses en préparation. Donc, je pense qu'on va voir ça pendant les vacances. A bientôt ! Bye bye !